Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout nouveau DLC qui vient de sortir. Nous avons l'Utyranus, le Cinosopteryx, les Deinocérus et je n'arrive pas à prononcer son nom, le Geolopterus qui nous attendent en direct. On va voir toutes les nouveautés aussi de la mise à jour gratuite qui est sortie en même temps et donc accessible à tout le monde. On va commencer directement, on ne va pas passer par quatre chemins, on va tout de suite regarder les nouvelles espèces. On commence par le Utyranus. Waouh, 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 il est magnifique. Oh mon dieu. J'aime vraiment beaucoup, on va l'utiliser un maximum dans mes parcs. Non, très clairement, regardez-moi un peu ça. Waouh, les plumes et tout ça. Non, il rend vraiment très bien. Beaucoup plus accurate que la plupart des espèces qui sont présentes dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ce DLC, ils ont décidé de se baser sur des recherches paléontologiques. Donc un Tyrannosauridae entièrement couvert de plumes. Il a été découvert comme ça, il me semble en Mongolie. Voilà, des lèvres. Alors ça, ça fait tout. Des belles petites cornes. On peut voir aussi qu'il y a plusieurs skins. Voilà, c'est à chaque fois très, très bien dosé. J'aime beaucoup. Super animal. Super animal. Une grande meute en plus. Franchement, je suis très hypé par ce nouveau dinosaure. Ça vaut le coup. Pour l'instant, rien que pour celui-là, en fait, ça vaut le coup. On commence, enfin, on continue tout de suite avec les Cinosopteryx. Pas plus grand que le Consomniatus. Normalement, ils sont trop mignons. Ils sont beaucoup trop mignons. Ah, on dirait une peluche. On dirait vraiment une peluche. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils sont beaucoup trop choux. Ah, je fond. C'est ma nouvelle espèce cute. C'est... Regardez-moi ce petit bonhomme. Avec sa longue queue. Oh non, incroyable. Incroyable. Allez, les Miniso vont être en folie. Vont vraiment être en folie parce que là, j'adore. J'adore ce que j'ai sous les yeux. C'est une espèce incroyable. Alors, on peut voir que la queue est beaucoup plus grande que le reste du corps. Pour ce qui est de la tête, les yeux sont plutôt bien placés. Ça, c'est un gros problème dans la saga Jurassic. Les yeux sont toujours un petit peu haute part où ils devraient être. Donc, Cinosopteryx aime toutes les espèces. Bon, ça, c'est déjà un bon point. Il n'a pas des stats de fou. Je crois qu'il a des stats encore plus basses que celles du Compsognatus. Donc, Viande, c'est un carnivore. Alors, je ne le connais pas trop, le Cinosopteryx. Je ne vais pas vous mentir. Donc, je ne vais pas commencer à vous parler paléontologiquement. Alors, les couleurs, les petites dents. Ah non, je l'aime vraiment beaucoup trop. Ah, ils sont trop mignons. Ils sont beaucoup trop mignons. Incroyable. Incroyable. Et bien sûr, je pense que c'est le plus attendu. Je pense que c'est le plus attendu. Le Deino Kérus. Oh, wow. Incroyable. Oh, le vert, là. Incroyable. Oh, mon Dieu. Alors, j'ai très hâte de voir un combat entre lui et le Téridinosaure. Alors, aujourd'hui, je dois faire la vidéo rapidement. Parce que je n'ai vraiment pas le temps. Donc, je vais vous présenter un peu toutes les espèces et toutes les nouvelles additions qu'il y a sur la mise à jour. Bien sûr, on va passer un peu outre. Il y a une nouvelle timeline. C'est en mode ralenti. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà, j'aime beaucoup. Non, il est vraiment trop beau. Le vert, là. Oh, mon Dieu. Il est magnifique. Avec les effets sur les poils. Enfin, les plumes, du coup, qui sont très bien réalisées. Ah non, ils sont vraiment trop beaux. Ah, mais c'est une interaction, ça ? Oui, c'est une interaction. C'était une interaction. Il est gigantesque. La queue, elle est tout simplement sublime. Faire des troupeaux de cette espèce, ça va être vraiment trop, trop bien. Avec, bien sûr, les Utyranus. Donc là, j'ai fait une map un peu avant de vous présenter les espèces. On va voir la dernière qui est le Geolopterus. Voilà. Espèce très mignonne, normalement. Alors, corrigez-moi si je me trompe. Mais je pensais, en voyant les images, que c'était un Anuronatus. Je ne sais plus trop comment le prononcer. Alors, regardez-moi ce petit bonhomme, là. Et en fait, non, c'est une autre espèce. Mais il est vraiment trop bien. Ça fait petite chauve-souris. Bon, comparé aux autres espèces, il est vraiment très petit. Alors, du coup, petite nouveauté. Petite nouveauté. Et si on va dans les mangeoires, normalement, il y a Insectivore. Voilà, c'est un tout nouveau mangeoir. Avec des sortes de... On va se mettre tout de suite en mode cinématique. Hop. Voilà. Il y a des petits papillons comme ça. Vous voyez ? Des sortes de petits papillons, des mottes. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et du coup, nos amis Geolopterus, excusez-moi pour son nom, vont venir se nourrir de ça. Alors, je ne sais pas s'ils vont venir tout de suite. Mais du coup, c'est des nouveaux mangeoires. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont adaptés à d'autres espèces. Il y a eu une mage. Je ne sais vraiment pas. Il est tout petit. On le voit à peine. Ça fait vraiment très chauve-souris. Voilà. Ah, il se dirige peut-être pour aller manger. J'aimerais beaucoup voir, en fait, comment est-ce qu'il se nourrit. Oui ? Oui ? Non. Bon. On verra ça plus tard. Alors, avec la mise à jour gratuite, parce que là, les espèces, en fait, c'est le seul truc payant. Vous payez le DLC. Il est à 7,99. Et vous avez les quatre nouvelles espèces. Mais avec la mise à jour gratuite, vous n'avez pas besoin de tout simplement payer pour ces nouveaux contenus que je vais vous présenter. Donc, vous connaissez la zipline, donc la tyrolienne. Il y a maintenant, pour toutes les époques, voilà, donc le Jurassic Park, Jurassic World. Enfin, vous trouverez votre bonheur et je les cherche. Mais il y a surtout, il y a surtout une nouvelle addition que ça me rend nostalgique. Je suis un grand joueur de Jurassic Park Opération Genesis. Je ferai bientôt d'ailleurs une vidéo dessus. Et on a le dôme, voilà. Alors, c'est avec l'hyperloop. Donc, en gros, on le connecte à un chemin. On peut changer aussi l'apparence de ce petit truc. Donc, Jurassic Park, Jurassic World, voilà. Et du coup, on peut justement être au milieu des animaux. Voilà. C'est plutôt super. On peut le mettre dans une volière, on peut le mettre dans un enclos. Vous pouvez vraiment utiliser ça comme une nouvelle attraction. Moi, je suis plutôt content que Frontière ait ajouté ça, surtout en gratuit. Voilà. Ce n'est pas payant. C'est pour tout le monde. Et tout le monde va trouver le jeu encore plus complet. Du coup, ça me régale. Franchement, ça me régale pour l'instant. Comme le disent les youtubeurs américains, c'est vraiment la meilleure mise à jour pour l'instant. Et en ce qui concerne les autres dômes, voilà. J'ai fait un enclos avec des T-Rex parce que vous connaissez avec Jurassic World, justement, le film. Voilà. C'est celle qu'on voit dans le film. Donc, où on voit Rexy en train d'être nourri. Ça, c'est super. J'aime trop. J'aime beaucoup trop ce qui se passe ici. Par contre, je n'aime pas du tout ce filtre. Je ne sais pas comment on l'enlève. Et du coup, voilà. On est au plus près des tyrannosaures. On est dans leur enclos. On est en plein milieu. Voilà. Pas besoin d'une galerie. On peut la personnaliser, il me semble, avec tout ce que vous voulez. C'est assez grand. Et du coup, ça, c'est gratuit pour tout le monde. Si vous possédez le jeu, vous avez juste à faire la mise à jour. Et vous avez vos petits postes d'observation que vous pouvez placer en plein milieu des enclos. Très important aussi, nouvelle mage. Et on a les biomes. On a absolument tous les arbres. Alors, vous me connaissez. Moi, je suis beaucoup trop content. J'attendais cette mise à jour, justement, pour continuer ma série sur la réserve. Parce que je vais pouvoir faire une forêt de séquoia sur Isla Sorna. Et là, vraiment, genre, je ne me contrôle plus. Je suis trop content. Donc, vous avez les tempérés. Vous avez tempéré automne. Donc, exactement la même chose. Mais du coup, qui vient de la map Pennsylvanie. Taiga. Méditerranée. Donc, ça, c'est tout ce qui est Malte. Voilà. Avec des jolis trucs. Tac. Vous avez désertique. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est San Diego. Voilà. Si vous voulez un peu mixer les palmiers. Alpestre. Donc, il y a aussi tout ça. Voilà. Donc, vous avez absolument tous les arbres. Malheureusement, ça ne marche pas pour le pinceau. En fait, voilà. Et ça ne marche pas non plus pour les peintures. C'est un peu dommage. Mais, petite nouveauté aussi au niveau des pierres. En fait, si vous cliquez sur ce bouton, vous avez des pierres aléatoires. Des petites, des grandes qui spottent les unes après les autres. Donc, ouais, ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Je ne m'attendais pas à ce bouton. Mais, au final, il peut être bienvenu. Si vous voulez ne pas trop vous casser la tête. Et laisser le destin décider pour vous. Voilà. Pas de nouvelles pierres. On garde les mêmes qu'on avait déjà au début. Mais, on a ce nouveau bouton. Donc, en ce qui concerne les animaux, je ne vais pas trop vous montrer les interactions. Voilà. Mais, on peut déjà voir la différence de taille entre le Cynosopteryx et notre ami Deinocérus. La différence de taille aussi avec notre ami Yutyrannus. Voilà. Alors, Yutyrannus qui va être beaucoup plus coloré au niveau de ses attributs sexuels. Les petites cornes. Enfin, vous connaissez maintenant les Tyrannosauridés. Les bras sont bien positionnés. Les jambes sont belles. Non, franchement, ça fait plaisir de voir des animaux, en fait, un peu comme dans Prehistoric Kingdom. Qui vont être accurate, tout simplement. Voilà. Donc, là, on est dans l'enclos des Tyrannosaures. Avec la log. Le dôme en forme de log. Et on retourne vite fait voir nos petits amis. Qui se posent juste là, normalement. Ouais. Ils peuvent se poser, en fait, ici. Vous voyez. J'arrive pas à cliquer dessus. Ouais. Voilà. Ah bah, il y a une super couleur. Il se pose en mode chauve-souris. Il est très mignon. Il est très, très mignon. Est-ce qu'il y en a qui se nourrissent, là ? Oui. Oui. J'ai beaucoup envie de voir ça. Ah bah, t'es en train de partir. On l'a loupé de peu. Mais du coup, voilà. Nouveau mangeoire pour les insectivores. Nouvelles espèces pour les volières. Pas de nouveautés au niveau des lagons. Par contre, maintenant, vous pouvez aussi... Alors, quand vous avez un bâtiment à positionner, vous restez appuyé, en fait, sur CTRL. Et vous pouvez le placer à l'infini. Ça, c'est vraiment ce qu'on... Ce qu'on attendait aussi, c'est beaucoup plus pratique qu'à chaque fois, revenir dans le menu et patati patata. Les tyroliennes, bon bah, les tyroliennes, ça, c'est la Jurassic Park. Voilà, je crois que vous pouvez changer. Vous pouvez faire une comme ça. Et est-ce qu'on peut changer... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Vous pouvez peut-être la relier, en fait. Je sais pas si on peut les mélanger. Peut-être que oui. Mais voilà, ça, c'est la Jurassic Park. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais beaucoup utiliser celle-ci. J'aime beaucoup son look. Globalement, les bâtiments Jurassic Park, je les utilise pas beaucoup dans mes parcs. Mais là, pour le tuto que je suis en train de préparer, je vais beaucoup l'utiliser, vu que c'est un parc à thème Jurassic Park. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres nouveautés, d'après ce que je sais. On va aller voir les maps. Alors, je vais vous ramener au menu principal. On va aller voir ce qui se trame. Nouvelle map carré. Il y en a six, il me semble. Normalement. Ouais, c'est ça. Donc, vous prenez niveau carré et là, en fait, alors on a Isla Nublar, Californie, Désertique. Donc, il y a San Diego, Tempéré Autumne, Tempéré Normal. Il y a Taiga. Donc là, on est au Canada. Alpestre, donc Biocine. On a Sierra Nevada et Méditerranée. Vraiment, on est servi. Là, on est servi. On va aller voir la taille de la map quand même. Les carrés, il me semble que ce sont à chaque fois la même taille. Mais du coup, c'est gigantesque. Voilà. C'est vraiment gigantesque. On va mettre sur pause. Voilà. Donc, en gros, votre map ressemble à ça. Ouais, c'est... Oh mon... C'est gigantesque. Mais attendez. On va prendre le centre de l'innovation. Le centre de la découverte. Regardez un peu si on se met à l'autre bout. Hop. Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le voit ? Il est tout petit. Ah, je vais vous faire des parcs de zinzin. Excusez-moi, mais là, je suis beaucoup trop content. Oh là là. C'est gigantesque. C'est carré. On peut faire vraiment... Là, niveau créativité, on est vraiment optimal. Voilà. Et toujours, bien sûr, ce qu'on veut, en fait. Ce qu'on veut. Ouais, c'est trop bien. Et décoration. Il n'y a pas de nouvelle décoration. Il ne me semble pas de nouveaux panneaux. Les arbres, on a déjà vu. Il n'y a pas de nouveau de décoration là-dedans. Là non plus. Lagon non plus. Et éclairage non plus. Mais comme je vous l'avais dit, voilà, vous pouvez changer. Si vous avez envie de faire un enclos alpestre, vous avez les sapins. Si vous voulez faire plus désertique type californien, vous avez le biome californien. Ça, c'est vraiment pratique. Et c'est ce que je demandais depuis un an, depuis la sortie du jeu. Je suis super content. Je suis super, super content. Peut-être que je vous montre vite fait, vite fait les espèces. D'un peu plus près dans le menu, en fait, d'affichage des espèces. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? Je pense qu'on va commencer avec le Deinocérus qui est le premier, normalement, dans les Deinocérus. Voilà. Alors, on a plusieurs couleurs. Oh là là. Ça me fait beaucoup penser comment ils l'ont fait au niveau de la tête, en fait, avec les plumes. Désolé, ma chaise grince. Ça me fait penser à un singe, en fait. Voilà. Donc là, et ensuite... Wow ! Il s'est très coloré, j'aime beaucoup. On va voir ces petites... Alors, ces animations. Donc là, on a... Oh, il est trop chou. Il s'gratte. Je vais le surutiliser. Vous n'êtes pas prêts. Donc ça, il marche. Ah oui, il court... C'est franchement bien fait. C'est accurate, les gars. Enfin, du moins, de ce que je vois, pour l'instant, je ne me suis pas encore trop penché sur... Non, 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 non. C'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Oh, je suis fan. Je suis complètement fan. On va aller voir le U-Tyrannus. Alors, pareil. Oh là là ! Oui, je suis beaucoup trop fan du verre. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une gigantesque dinguerie. Regardez-moi ça. Et du coup, ouais, c'est plutôt... Oh là là ! Mais regardez-moi ça ! Il est beaucoup trop beau. Il est beaucoup trop beau. Alors, du coup, ça, c'est sa petite animation. Ouais, il est chou. Allez, ensuite, il marche. Il court. Ok. Il reste. Oh, il est mignon. C'est ça, en fait. En plus, il est mignon. Waouh ! J'aime trop. Non, franchement, j'aime trop. C'est... Le DLC, si vous pouvez vous le prendre, plus la mise à jour, c'est comme si on avait débloqué 25% du jeu en plus, quoi. C'est tout ce qui nous manquait. Alors, Cynosopteryx, je l'ai déjà passé. Là, les couleurs, je pense que ça va être pareil, en zinzin. Ouais, on a beaucoup de belles choses. Ah, dommage ! Ah, les patterns sont plutôt sombres. C'est sa paupière qui change, du coup, vous voyez, au niveau d'ici. C'est plutôt sa paupière. Et du coup, toi, tu dois être très mignon. Ah, il est trop chou. Ah, désolé, je ne peux pas me retenir. Il est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ça. Si vous ne trouvez pas ça, mignon, vous n'êtes pas humain. Voilà. Waouh ! Ah oui, il court très vite. Il se repose. Il a des grands yeux, comme ça. C'est fait pour conquérir vos cœurs. C'est fait pour conquérir vos cœurs. Waouh ! Là, oui, mais c'est bon. C'est bon, ils m'ont eu. Ah, ils m'ont eu ! Ils m'ont eu, il est trop chou. Il est beaucoup trop chou. Non, on ne va pas rester sur lui, parce que je vais le regarder pendant 10 ans. Et du coup, notre ami, notre ami chauve-souris. Excusez-moi, je sais que c'est un reptile volant, mais... Bon. Il est là. Voilà. Geolopterus. Il faut que je m'y fasse. Alors... Toi aussi, t'es très mignon. Mais en même temps, c'est les grands yeux. C'est les grands yeux qui les rendent super mignons. Voilà. Donc là, on a un vol. Et là, on a un envol. Voilà. Et au niveau des couleurs... Ah oui ! Ah oui ! Il est très coloré. Ah là, les possibilités sont infinies. Ouais. Ah, les motifs. Regardez-moi ça. Ah ! Ah là là ! Ah oui, trop bien. Trop, trop bien. Ben, beaucoup de diversité, en fait. Beaucoup de diversité. On va pouvoir beaucoup s'amuser. Je vous donne rendez-vous fin de semaine. Pour justement, c'est... La réserve naturelle, tout ça. On va vraiment capitaliser sur le nouveau DLC. On va essayer de mettre un peu toutes les espèces avec le nouveau secteur que je vais vous construire. Voilà. Peut-être que l'épisode arrive fin de semaine. Peut-être que l'épisode arrive lundi prochain. J'espère que cette vidéo découverte vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Jurassic Data. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada